On vous a remis une enveloppe, normalement. Oui, on l'a. Alors, c'est parti. Médaille de bronze. Donc, c'est décerné à E-Trust. E-Trust. Où sont-ils ? Alors, E-Trust, voilà. Donc, on a David Hofer, c'est ça ? C'est ça. Alors, E-Trust, c'est une entreprise 100% française et tu me disais qu'elle n'est pas soumise au Patriot Act. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que les clients qui travaillent avec nous, leurs données restent en France et ils n'ont pas besoin de communiquer aux services américains qui sont soumises au Patriot Act, leurs données de sécurité. Alain-Juliet, on n'en a pas parlé, ça, effectivement, du Patriot Act, avec toutes ces entreprises un peu anglo-saxonnes qui signent un engagement avec le gouvernement américain, au niveau des données. C'est un vrai problème dans la sécurité ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Américains qui doivent signer, nous aussi, on devrait fournir un certain nombre de données, même pour les Français. Donc, à partir du moment où il y a des opérations qui se font vers les Etats-Unis, entre autres choses, ou simplement pour les transports aériens. Alors, iTrust, c'est un outil d'analyse comportemental pour détecter les cyberattaques, c'est ça ? Tout à fait. Donc, en fait, c'est le résultat de nombreuses années de recherche des laboratoires mathématiques français. On a développé des algorithmes extrêmement performants. Technologie 100% française, capitaux 100% français. Et aujourd'hui, nous sommes capables de détecter les cyberattaques. La moyenne pour détecter un APT, ce qu'on appelle, c'est 200 jours. Nous, on les détecte en moins de 10 jours. Donc, ça donne une idée de ce qu'on est capable de faire, surtout en analyse comportementale, puisqu'on peut décliner aussi ces systèmes sur la déviance des comportements humains au sein de l'entreprise. Est-ce qu'avec vous, Apple, Sony, Airbus auraient pu éviter d'être attaqués ? Disons que pour certains d'entre eux, on a fait des analyses a posteriori et on a trouvé. Alors, vous êtes les seuls à faire ça dans le monde aujourd'hui ? Les seuls avec cette technologie. Combien ça coûte ? Quelques euros par an par utilisateur. Oui, ça fait rigoler Patrick Espagnol. On applaudit iTrust ! Sous-titrage ST' 501